... Bonsoir à tous, bonsoir à tous, camarades. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble des organisations qui organisent le week-end de marche. Mais je n'ai pas si mauvais pour demain, donc on vous attend de pied ferme à 10h demain devant le parking, enfin sur le parking à Calanche. Mais pour ce qui concerne l'hôpital, l'hôpital public, rien. Les citoyens n'ont rien à dire et on doit juste attendre que les choses se passent. Donc ça, on a retenu, on s'est dit qu'il fallait se mettre en marche. Donc marchons, marchons ensemble. Alors pour faire le malin, il y a eu des citations, qui disait que les idées essentielles, elles venaient en marchant. Voilà. Et puis pour terminer par une citation que je ne peux pas faire encore, celle de M. Lovia, deux investis qui marchent, qui vont plus de plus loin, qui en autorité, qui restent assis. Donc on veut plus être assis, on marche. Mes camarades, je suis Fabrice Aristique, je suis le secrétaire général de Force Ouvrière et les Vélènes. Je ne suis pas de Saint-Malo, mais les questions sont les mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les camarades. J'étais ce matin avec d'autres, d'ailleurs, à la plateforme Isidis, à Gaël. C'est de l'autre côté du département, plutôt ouest. Casino. Ils ont appris ce mercredi qu'ils allaient les fermer, qu'il y aurait 185 personnes sur le carreau. Écoutez, mes camarades, ce que je leur ai expliqué, ce qu'on explique ici aussi, c'est que c'est le même problème. La question comptable. Pendant qu'ils vont te virer, et qu'on va les virer, vraiment avec des miettes, les trois plus gros lieutenants de Kretensky, le PDG de Casino, qui a amené tout le monde à faillite, vont se partager 10 millions d'euros. Ils disent encore 10 millions d'euros, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 10 millions d'euros ? C'est ça, c'est le mépris. C'est un mépris de classe. Et c'est la même question sur les services publics. Il y a du pognon, ils reprennent 10 milliards là, 10 milliards là encore. Ils ont du pognon pour l'armement. Ils ont du pognon pour les patrons. Ils n'ont pas de pognon pour le service public, pour l'école, pour l'hôpital. Et ça, ça n'est pas acceptable. Alors, la seule question aujourd'hui, ce n'est pas simplement le constat, on ne peut pas être des commentateurs, simplement des misères de ce monde, c'est d'agir. Cette fois-ci, c'est en décidant le plus largement dans l'unité de marcher de Saint-Malo à Dinant, symboliquement, de réunir les citoyens, les organisations syndicales, les partis politiques, les élus, c'est extrêmement important qu'ils soient là et qu'ils disent votre vision comptable du monde. Vous avez simplement, vous, un coffre-fort à la place du cœur. Nous, c'est autre chose qu'on veut imposer. C'est simplement ça. Donc, pour les soignants, pour tous ceux qui passent à l'hôpital, bien évidemment, mais pour tous les usagers, et c'est aussi, et je terminerai par ça, une question démocratique. à chaque fois qu'on méprise les salariés comme Aïsidis, à chaque fois qu'on oblige tels les agents à travailler dans des conditions abominables, à chaque fois qu'on supprime un service public, eh bien, on fait progresser. C'est sur ce terreau-là, je dirais même ce fumier-là, que progressent les idées xénophobes, racistes, obfurentistes, celles qui divisent le monde du travail. Ces gens-là sont en train de faire le lit du fascisme, mes camarades. Et je le dis très clairement, la bagarre sociale et la bagarre démocratique est la même. Et c'est ensemble, vraiment tous ensemble, que nous allons essayer de bloquer la macroneuse et de faire vivre l'hôpital. Merci, mes camarades. Vive le service public, vive la lutte ! On n'aura pas la même chance quand tous les services de l'hôpital d'Edinand déjà une grande partie qui arrivera sur Saint-Malo. Donc on veut se battre aussi pour garder aussi un hôpital de proximité et pouvoir donner la chance à nos citoyens autour de l'île. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathilde Dignet, je suis députée de la 4e circonscription d'Île-et-Vilaine. Je viens du sud d'Île-et-Vilaine, circonscription de Redon. Je suis présente ici pour deux raisons. La première, c'est qu'en tant qu'élue de la nation, je suis concernée par ce qu'il se passe sur tout le territoire, pas uniquement sur la circonscription où je suis élue, et encore plus quand il s'agit de défendre l'accès aux soins. J'en ai fait d'ailleurs une de mes priorités. Et je constate que partout en France, notre système de soins est à l'agonie. La deuxième raison de ma présence ici, c'est que nous vivons une situation similaire avec notre hôpital à Redon. Je dis notre hôpital car c'est devenu le mot d'ordre à Redon. L'hôpital, notre bien commun. L'hôpital n'est pas un secteur marchand. C'est un service public. Et comme tous les services publics, il est remis en cause. Remis en cause par les politiques d'austérité menées depuis des décennies. Remis en cause par les conséquences du numerus clausus. Cela fait des années qu'on était prévenus. Si on ne formait pas assez de médecins, on allait dans le mur. Aujourd'hui, on se le prend en pleine face. Ce mur, c'est quand le pays de Redon, quasiment tous les médecins généralistes, refusent de prendre des nouveaux patients. c'est quand à l'hôpital de Redon, on ne peut plus faire de mammographie. C'est quand les urgences sont fermées la nuit par manque de personnel. C'est quand les accouchements sont suspendus à Guingamp, par exemple. C'est quand les patients meurent sur un brancard dans les urgences. Il y a des vies en jeu. Et nous, et nous sommes là, et si nous sommes là, c'est à cause des politiques austéritaires du gouvernement qui veulent faire des économies sur notre santé. faire des économies, c'est fermer les uns après les autres les petits hôpitaux, les petites maternités pour soi-disant rationaliser, mutualiser. Et nous refusons la fermeture des établissements de proximité. Car accéder à un médecin ou un hôpital, c'est vital. À Redon, l'hôpital n'est même plus aux normes. La construction d'un nouveau bâtiment est pourtant indispensable. On estime que la surface pour répondre aux besoins, c'est 22 000 m² et pour un coût de 100 millions d'euros. Eh bien, l'ARS trouve que c'est trop cher. Donc, elle fait marche arrière. Et maintenant, ils veulent rénover un bâtiment qui disait qu'avant, ce n'était pas possible. Et donc, en fait, c'est une logique comptable qui l'emporte sur les besoins du personnel et des patients. Et ça, c'est inacceptable et le territoire de Redon ne l'accepte pas. Et je pense qu'ici, ce que vous vivez, le territoire ne l'accepte pas non plus. L'ARS ne peut pas continuer à dicter sa loi. Nous devons lui rappeler que c'est une administration publique. Elle est là pour faire fonctionner les services publics et pas pour les détruire. Alors, je salue l'organisation de cette marche par le collectif de syndicats, d'associations, de partis politiques pour l'accès aux soins. Cette mobilisation, elle est importante pour vous, pour toutes les citoyennes, tous les citoyens. vous méritez un hôpital à la hauteur des besoins, alors ne lâchez rien. C'est votre hôpital, défendez-le. Pour les femmes qui doivent accoucher, pour les enfants qu'on doit emmener aux urgences et pour tout le monde en fait. Ce que je disais à Redon en janvier, je disais que je ne savais pas si on irait tous au paradis, mais on ira tous à l'hôpital au moins une fois. Et en tant que parlementaire, eh bien, je suis avec vous. pour que les soignants puissent travailler dans de bonnes conditions, mais aussi pour que les métiers du soin soient reconnus et que les jeunes puissent choisir cette voie en toute sécurité et en toute sérénité. Votre mobilisation donne de l'espoir car les choses peuvent changer. Elles doivent changer. Il y a de l'espoir car il y a des solutions. Nous avons des propositions. Le gouvernement doit nous laisser discuter et voter. nous avons été élus pour faire des propositions et pour voter des lois qui améliorent le quotidien des Français et des Françaises. Le gouvernement doit nous laisser discuter et voter un grand plan pour l'hôpital public. Un grand plan contre les déserts médicaux. Le gouvernement doit nous laisser discuter et voter la loi de financement de la sécurité sociale au lieu de passer sans cesse par 49.3. Moi-même, je fais partie d'un groupe transpartisan contre les déserts médicaux. On va retrouver plusieurs députés des Insoumis et aussi des Républicains. Il y a même des gens de la Macronie. Et nous avons des propositions sur rétablir la permanence des soins, sur la régulation de l'installation des médecins. Mais pour faire tout ça, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour financer tout ça. Eh bien, allons chercher l'argent là où il est. Les entreprises du CAC 40 n'ont jamais versé autant de dividendes qu'en 2023. Voilà où il est l'argent. L'argent qui manque, ce sont aussi 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales patronales que ne versent pas les entreprises dans les caisses de la Sécu. Le trou de la Sécurité sociale et la dette publique ne sont qu'un prétexte pour moins de services publics et plus de fric dans la poche des plus riches. Dans d'autres villes, la mobilisation, ça paye. Regardez à Carré. À Carré, ils ont abouti à un accord important pour le maintien de leur hôpital. À Rodon, nous sommes en train de faire bouger l'ARS après deux manifestations massives en janvier et en mars. Il faut faire grandir les mouvements et créer du lien entre tous et toutes, entre toutes ces mobilisations. Car ensemble, on sera plus fort. Alors, à bientôt dans la lutte. Merci. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et beaucoup mieux que je ne le ferai, mais je voudrais signaler quand même quelque chose. vous vous rappelez sans doute de quelqu'un qui occupait un palais à Paris et qui disait il faut sortir la santé de la loi du marché. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais finalement, eh bien non. Finalement, eh bien non parce qu'on constate que depuis trois ans que les organismes publics, les hôpitaux publics subissent une crise qu'on n'a jamais connue et avec tout ce que vous pouvez voir dans les journaux et tout ce qu'on ne vous dit pas dans les journaux aussi d'ailleurs, eh bien il se trouve que parallèlement, eh bien c'est rentable. La santé, c'est quelque chose de rentable. Et c'est rentable pour qui ? C'est rentable pour un certain nombre d'organismes privés, de sociétés privées, comme par exemple Vivalto qui vient de, qui a depuis deux ans je crois lancé un projet de 80 millions à Rennes et également à Saint-Malo, à Saint-Malo où la clinique d'Emeraud voit son périmètre s'agrandir de médicité, médicité qui est une structure qui elle aussi s'intéressera à la médecine du sport, mais pas seulement qui pourra éventuellement louer à des médecins libéraux qui souhaiteront le faire à la fois un espace bureau et même un espace secrétariat. Enfin comme quoi, voyez-vous, la santé c'est quand même rentable, mais peut-être pas pour la population dans sa grande majorité, mais sans doute pour un certain nombre d'entreprises, de sociétés qui ont les dents longues et ça, ça n'est pas de maintenant qu'on le sait. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci.